Bonjour ! Les règles d'internet sont ce qu'elles sont. Nous souhaitons partager librement nos vidéos, que vous puissiez les voir sans être bloqués ni censurés. Bon vidéogramme ! On n'a pas dit pour les commentaires, le partage et tout et tout. Ça va, ils veulent voir la vidéo, on ne va pas les en dire avec ça. Bonjour et bienvenue dans ce VlaBlaCord. Pour une fois c'est un VlaBlaCord qui fait suite à une séance que nous avons déjà faite. Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est dans la description. Dans cette séance, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait les andouilles. C'est un bon résumé. Oui, c'était pour sensibiliser la sécurité. Nous vous montrions qu'on peut couper les cordes. C'est possible, c'est absolument possible de couper les cordes. C'est pas dramatique. Là, on est très bon comédien, donc ça se voit, puis on a fait beaucoup d'effets spéciaux, de très bonne qualité. Mais là c'était de montrer qu'en cas de panique, on pouvait couper les cordes. Et comment est-ce qu'il fallait couper les cordes ? J'ai jamais vu vous retrouver en situation de panique dans les cordes. C'est un peu mal à imaginer. Dans ce VlaBlaCord, on va revenir de façon un peu plus formelle sur les bons endroits qui conviennent pour couper les cordes. Dans la vidéo que nous venons de faire, nous avons simulé le malaise et la panique, avec un excellent jeu de comédien, et du suspense, et des effets spéciaux aussi. Si Laurent me laisse parler, nous avons simulé le malaise et la panique pour vous montrer qu'il est possible de couper les cordes et que ça n'a rien de dramatique. En effet, nous ne comprenons pas les raisons valables qu'il y a de ne pas couper les cordes dans ces cas-là. Nous allons faire ça en deux parties. Argument d'autorité du secourisme et notre avis perso. Nous nous faisons du sol, du gne-waza en japonais. On parlera des suspensions à la fin de la vidéo. Donc nous, nous n'avons pas fait une vraie PLS. Position latérale de sécurité. Parce que c'est une araignée en plastique qui n'avait pas de danger, donc nous, on a fait un câlin. La position latérale de sécurité, habituellement, on se couche à droite. Pour la majorité des gens, effectivement. Et à gauche ? Pour les femmes enceintes et les personnes en surpoids. Les personnes en surpoids, ça représente 4 personnes sur 10 en France. Je ne me souviens plus pourquoi il faut coucher les femmes enceintes et les personnes en surpoids à gauche. Je crois que c'est à cause de l'estomac. Et comme on ne veut pas vous dire de bêtises, on met des liens en description. Actuellement, c'est l'été et il fait chaud en cas de malaise. On ouvre les deux boutons du col de chemise, on conseille de dégraffer le soutien à gorge des dames. On ne parle pas des personnes attachées qui ne peuvent pas bouger là. C'est les deux boutons du col de chemise pour pouvoir respirer. Donc ça, ce sont les conseils secouristes. Partant de là, nous considérons évident, normal, en cas de soucis, de panique, de malaise, de couper les cordes. En tout cas, nous, on les coupe. Une corde, ça vaut 20 euros. On a une corde à du haut pour l'harnais, une corde du bas pour l'harnais, une corde éventuellement pour les jambes. Ça fait 60 euros de cordes. J'ai le choix entre Valérie et 60 euros de cordes. Je garde mes cordes. Non, mais ça ne va pas. On va la refaire. Je coupe remontage, c'est pas grave. J'ai le choix entre Valérie et 60 euros de cordes. Je coupe les cordes. Dans le plan de coupe, le soleil est en train de se coucher et il commence à faire un petit peu froid. Pour ce qui nous concerne, nous faisons du nez au hasard, donc des cordes au sol. Nous ne faisons pas de vidéo de suspension. Bien sûr. Ce n'est pas forcément une bonne idée de couper les cordes de suspension parce que la personne va tomber. A minima, c'est moi. Ça nous concerne que moi. Je coupe la corde de jambe. Je ne coupe pas la jambe, je coupe la corde de jambe pour redresser la personne, pour que l'oreille interne reprenne la verticale, pour éviter les nausées. Ensuite, si vous êtes une crevette comme moi ou pas forcément costaud, je ne peux pas couper la corde et soutenir la personne avec un seul bras. Je tiens la corde où j'accroche ma ligne, je coupe. Je n'ai pas un troisième bras pour suspendre la personne. Il faut tenir la corde, couper, revenir prendre la personne et on descend la personne comme ça à ce moment-là. Si vous faites des suspensions, vous connaissez obligatoirement les points de compression. Les points de compression, ce n'est pas un cours de biologie. C'est l'anatomie du Rocher en 30 secondes. Les points de compression, c'est le coude. Donc, on ne met pas de cordes de cou en suspension. Ensuite, ce sont les artères et les veines qui vont au bras. Donc, pas de cordes à ce niveau-là. Et pareil pour les jambes, ce sont les artères et les veines qui sont au pli de laine. Ensuite, on a aussi des points secondaires. C'est le coude et le genou. Pareil, les veines et les artères, on évite ces points-là. Fin du cours de biologie. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si vous estimez qu'on a oublié quelque chose, vous passez dans les commentaires. Dans la description, on mettra des documents sur les points de compression, sur la PLS, sur le secourisme. On n'a pas parlé des nerfs, c'est très important, mais ce n'est pas primordial dans ces cas-là. Dans ces cas-là. Et pour terminer, on se répète. S'il y a un doute, on coupe les cordes. En cas de doute, il n'y a pas de doute, on coupe les cordes. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501